Musique Le message du jour s'intitule « Quelque chose de bon peut-il sortir des Antilles ? » « Quelque chose de bon peut-il sortir des Antilles ? » Écoutez, en réalité, si vous ne vous posez pas des questions sur les Antilles et ce que Dieu veut avec les Antilles, c'est parce que vous n'avez pas conscience déjà que Dieu a un plan pour les Antilles. Et la grande question qu'on pourra tous se poser en se regardant dans les yeux, c'est « Est-ce que quelque chose de bon peut sortir des Antilles ? » Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais votre pensée n'est pas représentative de la généralité des hommes et des femmes qui composent les Antilles. Et la plupart d'entre nous, au vu de notre considération, au vu des jeunes qui quittent nos îles, au vu de ce qu'on entend dire nous-mêmes, à propos de nous-mêmes, montrent que nous-mêmes, nous ne croyons pas au fait que quelque chose de bon peut sortir des Antilles. On va prendre un verset de référence et ensuite je vais couler dans mon message. Vous m'excuserez aujourd'hui, j'aurai un seul verset, mais je serai dans un pratico-pratique. Si je pourrais donner un message, un titre à mon message, le titre de mon message serait « La transformation nationale de la Guadeloupe ». Si je pourrais donner un message, je pourrais dire « La transformation nationale au sein de la famille, la transformation nationale au sein de notre pensée et de notre mentalité ». Est-ce qu'on peut dire le verset tous ensemble ? Un, deux, trois. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé ». Ok, premier point. Cela veut dire que Philippe va annoncer qu'on a découvert celui dont la loi, Moïse, les prophètes ont annoncé. Dans toute l'ancienne alliance, il y a une succession de choses, de récits qui ont annoncé la venue de Jésus. Dès que moi, la venue de Jésus. Ensuite, il dit quoi ? Jésus de ? Jésus de ? Fils de Joseph. Nathanael lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de ? » Philippe lui répondit « Viens et vois ». Dès que moi, viens et vois. Beaucoup de prophéties avaient été données. Beaucoup de prophéties avaient été relâchées dans l'atmosphère pour dire que oui, il y a un Messie qui viendra. Et lorsque Philippe va dire à Nathanael que oui, le Messie est là, nous l'avons rencontré. Nathanael va se dire « Mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth ? » Parce que tu me dis que lui, il est Jésus de quoi ? De Nazareth. Cela veut dire que le problème de Nathanael, ce n'était pas Jésus. Le problème de Nathanael, c'est d'où venait Jésus. Le problème des fois de certaines personnes avec qui nous sommes, ce n'est pas qui nous sommes, mais d'où nous venons. Combien de personnes ont vu des postes leur refuser parce qu'ils n'habitent pas à Paris, intramuros, mais dans la banlieue ? Combien de gens ont vu des postes refusés parce qu'ils ne sont pas dans les secteurs les plus favorisés ? Souvent, on ne regarde même pas tes compétences sur le CV. On ne regarde même pas tes expériences professionnelles. On ne regarde même pas tes études, mais on regarde simplement l'adresse d'où tu écris cela. Et cela peut déjà nous déterminer quel genre de personnes auxquelles on peut s'attendre. Je vous assure, sur chaque territoire, il y a des influences. Sur chaque territoire, il y a des influences. Lorsque les gens pensent à la Guadeloupe, tout de suite les gens ont des clichés qui leur viennent en tête. Mais les clichés qui leur viennent en tête ne sont jamais le réveil de la Caraïbe, le travail, l'excellence. Jamais. Lorsqu'on vient dire aux gens, est-ce que tu vas en Guadeloupe ou est-ce que je viens de la Guadeloupe, à quoi pensent-ils en premier ? La plage, Bode à piller, Zouk, en plus dans le Zouk, ce n'est même pas ici de Patrick Saint-Éloi, tout ça. Non, ici de Francky Vincent. Vraiment. Vraiment. Francky Vincent, je n'ai rien contre toi. Mais est-ce que vous le voyez ou pas ? Il sait toujours des choses qui en réalité ne sont qu'à trait au divertissement. Au divertissement. Même lorsque nos sportifs gagnent des coupes, ils sont français. Et lorsqu'ils perdent, ils sont... Je ne fais que constater, je ne donne pas mon avis. Dès que moi, je constate. Lève ton petit doigt, dès que moi, je constate. Je constate. Cela n'a rien à voir avec mon avis, je ne fais que constater. Vous allez donc voir que dans le subconscient des gens, ils se disent qu'il y a déjà des choses prédéfinies en ce qui concerne la Guadeloupe et les Guadeloupéens. Revenons à notre récit. Essayons de comprendre pourquoi Nathanael parle comme ça. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une partie de texte qui nous explique cela. Et je vais lire ce texte pour vous. Il faut savoir que tout le district de Galilée était particulièrement méprisé par ceux qui habitaient dans le sud du pays. Les Galiléens avaient la réputation d'être grossiers, ignorants et sans aucune culture. Dès que moi, grossiers, ça veut dire gérer, maman. Ignorants, dites-moi, ignorants. Ignorants, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas beaucoup de choses. Et quand ils... Vous savez, les gens ignorants, ce n'est pas seulement qu'ils sont ignorants. Mais quand ils discutent des choses, leurs réflexions sont très terre à terre. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Dès avec moi, sans aucune culture. Vous ne le savez peut-être pas parce que vous êtes en Guadeloupe. Mais croyez-moi que la plupart des gens qui ne sont pas aux Antilles pensent que les Antilles n'ont pas de culture. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Donc, je vois un espèce de parallèle entre Nazareth et les Antilles. Leur façon de parler était rude. Gras. Sans aucun raffinement à ouvrir. Au point qu'il était parfois difficile de comprendre ce qu'il disait. Je vais prendre le héo héo. On raconte qu'une femme galiléenne, priant son invité de venir à table, lui dit, je vais te donner du lait à boire. Mais à cause de son curieux dialecte, on aurait pu comprendre, je souhaite qu'un lion te dévore. On disait aussi que les gens de Galilée n'étaient pas très fiables dans le domaine de la doctrine. Et que tout ce district était un terreau fertile pour les faux docteurs. Et les doctrines diverses. Vous voyez en Guadeloupe, les gens ont toujours des avis, ça et là, sur les choses en ce qui concerne Dieu, la parole de Dieu. Mais souvent ne reviennent pas au centre de la parole de Dieu, c'est le fruit de leur propre pensée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Je disais ça une fois, je disais des fois, les gens ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent un concept de Dieu. Mais le Dieu qu'ils ne connaissent n'est même pas en adéquation avec la Bible qu'ils disent prendre comme référence. Ce n'est qu'un concept qu'eux-mêmes, ils ont fomenté au travers de leur expérience. Je peux pousser ou pas. Il était donc impensable pour un juif qu'un grand maître spirituel pût provenir de cet endroit. Et Nazareth avait tout naturellement hérité de cette opprobre. D'après le Talmud, les habitants de cette petite bourgade avaient le sang chaud. Vous ne reconnaissez pas là. Malgré leur gentillesse naturelle. Vous vous reconnaissez là. Quand j'ai dit gentillesse naturelle, vous vous reconnaissez. Ils ne montraient aucune sympathie pour les pharisiens rigides de Jérusalem. Ces derniers les considéraient comme stupides et enténébrés. Peut-on alors s'étonner que Nathanael réagisse ainsi, en apprenant que le Messie devait venir de Nazareth? Ici dans l'histoire, c'est Nathanael qui pose la question. Est-ce que quelque chose peut sortir de Nazareth? Mais en ce qui concerne la Guadeloupe, fort est de constater qu'avant que ce soit les autres qui doutent de la Guadeloupe, c'est nous-mêmes qui doutons de notre propre île. On va y aller pas à pas. Je vais ouvrir et retirer le pansement de la blessure. Je vais prendre un alcool. J'allais dire une marque maintenant. Je vais prendre un alcool et je vais poser dessus. Ensuite, je vais refermer la blessure comme il faut. Est-ce que tu es ok ou pas? Dis avec moi, pasteur. Oh, j'attends. Je ne vous entends pas tous. Dis avec moi, pasteur. Je te pardonne. Merci. Maintenant, je peux commencer. C'est nous-mêmes qui avons parfois arrêté certains points bien précis concernant notre île. Au fond de nous, nous nous disons qu'il y a certaines opportunités qui existent en métropole, mais qui n'existent pas ici. Toi-même, sans avoir essayé, tu te mets déjà dans ta tête que ce qui est faisable là-bas ne sera jamais faisable ici parce qu'ici c'est un île, c'est un qui couillon qu'il y a dedans. C'est la vérité ou pas? Sans toi-même tenter, sans toi-même essayer, sans toi-même te mettre à l'œuvre, sans toi-même pouvoir dire je me lance, je lance ce projet, D'emblée, je me dis, en Guadeloupe, rien à sa paie mâché. En Guadeloupe, ça ne peut pas se faire. Ce qui est totalement faux parce que quelques années après, quand tu vois les étrangers venir faire ceci en Guadeloupe, tu t'énerves. Pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Nous nous disons que si Dieu doit susciter des hommes de Dieu dans notre génération, ils viendront sûrement de l'extérieur. Nous souhaitons qu'il y en ait parmi nous, mais est-ce que nous y croyons fermement? Je peux pousser ou pas? Nous croyons au miracle, mais nous nous demandons est-ce que réellement, en Guadeloupe, il peut y avoir des miracles? Tu vois sur des vidéos des paralytiques qui marchent, tu vois sur des vidéos des gens qui se lèvent de leur chaise roulante, mais tu te demandes réellement si en Guadeloupe, ça aussi on peut le voir. Cela montre que toi-même, tu ne crois pas qu'en Guadeloupe, tu peux agir réellement. Un jour, je me rappelle, il y avait quelqu'un que je connaissais, elle avait un problème au niveau du dos, et je viens, je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit, non, 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 je vais à la pharmacie. Et je me suis dit que tu as plus confiance en la pharmacie que la prière alors que tu es chrétienne. Ce n'est pas que je ne crois pas aux médicaments, attention, je disais ça à quelqu'un ce matin, je lui disais, tu crois que quand j'ai mal à la tête, je vais prier tout le temps? Il y a un doliprane, je le prends, et puis, et puis c'est fini. Tu as aussi donné l'intelligence aux hommes, pourquoi je vais faire comme si l'intelligence des hommes ne fonctionne pas? Oui, ça fonctionne. Donc, si ça me sert à quelque chose, ah, zébapique, c'est beau, non? Pourquoi je vais faire genre, ce n'est pas bon? Je vais le prendre. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ce n'est pas tout par la prière, sauf que je ne peux pas voir les médicaments comme ceux qui détiennent ma santé. Celui qui détient ma santé, c'est? Ok. Parce qu'on se dit en nous-mêmes, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de la Guadeloupe? Nous avons des logiques arrêtées. arrêtées dans lesquelles nous nous disons que pour avoir ceci ou avoir cela, il faut forcément ceci ou forcément cela. Tu vois quelqu'un réussir, tu diras, mais c'est parce que Formia ébaille. Tu verras quelqu'un riche, tu diras, c'est parce que Formia était riche. Tu verras quelqu'un avoir un emploi, tu diras, c'est parce qu'il a eu un piston. À chaque fois, tu te mettras des freins et toujours, ce seront les freins que toi-même, tu n'as pas, des points que toi-même, tu n'as pas. Tu te dis que tu veux faire telle chose. Au lieu de regarder à ceux que tu as, tu regardes à ceux que tu n'as pas et tu essaies de trouver chez les autres des facteurs qui font qu'ils ont réussi autre que le travail. Aujourd'hui, maintenant, les gens qui réussissent dans la vie, c'est forcément la sorcellerie. Pas forcément, ils ont aussi travaillé. Les gens qui se sont mariés, ce n'est pas forcément qu'ils ont volé le mari de quelqu'un. Ce sont aussi des femmes qui ont été bien dans leur cœur et qui ont eu des bons hommes. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu as des choses arrêtées au-delà de toi. Et aujourd'hui, je vais pointer le doigt à ces choses qui sont arrêtées sur notre nation. Maintenant, je rentre dans mon message. Est-ce que je peux commencer? Premier point que j'aimerais voir avec vous. Et vous pouvez noter cela. Il n'y aura pas cela sur l'écran, mais vous pouvez le noter. L'impact d'une nation ne se résume pas à son nombre d'habitants et à sa superficie. Je vais reprendre. L'impact d'une nation ne se résume pas à son nombre d'habitants et à sa... Pourquoi? Le premier frein que tu auras en tant que Guadeloupéen, si tu veux faire quelque chose pour ton île, tu iras regarder, mais nous ne sommes pas nombreux. À peine 400 000 d'habitants. N'est-ce pas? Tu diras que le marché est trop petit. N'est-ce pas? Tu diras que l'île, elle est trop petite. On n'est pas en France. En France, les choses sont plus grandes. En France, le terrain est plus grand. Même Paris est plus grand que la Guadeloupe. Est-ce qu'en Guadeloupe, on peut faire quelque chose parce que la Guadeloupe, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de gens dedans, le marché est déjà saturé. Moi, je ne comprends pas quand on dit que le marché est saturé. Là où les étrangers prennent leur billet, rentrent ici et trouvent le marché qui n'est pas saturé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle de ça pour beaucoup de choses. Je vais te dire une chose. Peu importe le nombre de boulangerie qu'il y a, si tu ouvres une boulangerie, tu vendras du pain. Je parle à quelqu'un ou pas ce matin. La Guadeloupe est fait 628 kilomètres. Non, 1628 kilomètres. Dis-moi, 1628 kilomètres. Et la Guadeloupe est constituée, alors ça l'a de 2016, on va arrondir, 400 000 habitants. Dis-moi, 400 000 habitants. Et tu te dis que la Guadeloupe n'est pas assez grande pour que je puisse faire des choses. La Guadeloupe est trop petite en superficie. Je vais te dire une chose. Singapour fait 728 kilomètres. Il y a 1 000 kilomètres de différence entre la Guadeloupe et Singapour. La Guadeloupe, en termes de superficie, est plus grande que Singapour. Ah, 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 ah. Là, 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 tu commences à relativiser. C'est Singapour quand même. Plus petit que la Guadeloupe. Oui, plus petit que la Guadeloupe. Singapour fait 728 000 kilomètres. Tu te diras, mais la Guadeloupe est trop petite pour qu'on puisse récupérer tous nos jeunes qui sont partis en hexagone. Ce n'est pas vrai. La Guadeloupe fait 1628 kilomètres. 400 000 habitants. Singapour fait 728. Donc, presque 1 000 de moins et 5 millions d'habitants. Ce qui veut dire près de 10 fois plus que la Guadeloupe dans une superficie près de 2 fois moins grande que la Guadeloupe. Alors, le problème en réalité n'est pas la superficie. Le problème en réalité n'est pas le nombre d'habitants. Le problème en réalité, je le dirai après. je peux avancer ou pas. Lorsque tu regardes Singapour, ils ont commencé à travailler réellement pour Singapour il y a 56 ans avec le premier premier ministre qui s'appelle Lee Kuan Yew. J'ai bien prononcé. Lee Kuan Yew. qui a fait un travail acharné. Il a établi des visions. Et aujourd'hui, dans le PIB par habitant, septième au rang mondial. Septième. Dès que moi, septième. Septième, c'est pas rien, non ? Est-ce qu'on est d'accord qu'un septième ? On dit au plan mondial. On n'a pas dit dans l'Asie. On a dit au plan compétitivité globale de manière économique. Deuxième au rang mondial. Facilité de faire du business. Deuxième au rang mondial. Singapour, il y a beaucoup de riches là-bas. D'ailleurs, la plupart des plus riches, les églises les plus riches et les chrétiens les plus riches, c'est à Singapour. Beaucoup de chrétiens à Singapour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens. Ce qui veut dire, deuxième point, que ce n'est pas le fait que ce soit la religion des blancs qui fait que la Guadeloupe n'avance pas. C'est dans la tête que c'est. Puisque Jésus n'était pas Singapourien. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, s'ils sont chrétiens, Singapouriens, qu'ils réussissent, vous aussi, vous pouvez réussir. On est ensemble ou pas ? Deuxième point. Dis avec moi, deuxième point. L'impact d'une nation ne se résume pas à son histoire, bien qu'elle soit tragique. L'esclavage a eu lieu il y a combien de temps ? Plus d'heures ? Plus de 400 ans. Ça veut dire que l'esclavage était quelque chose de difficile, on est d'accord ou pas ? Mais sauf que ton histoire ne se résume pas à l'esclavage. Ton histoire ne se résume pas à cette partie noire de l'histoire. Oui, tu dois te souvenir mais ton histoire ne s'est pas arrêtée à ce moment. Et là, vous allez voir que les Guadeloupéens se sont arrêtés à ce moment. Vous allez voir pourquoi. Quand il faut militer pour des bonnes causes, les gens sont très peu nombreux. Mais quand c'est pour le divertissement, les gens sont présents. Parce que pour eux, le divertissement est un échappatoire. Comment ? De toute la souffrance qu'ils ont reçue. Cela veut dire que le signe que tu cherches tout le temps à te divertir montre que tu ne t'es pas encore délié de ce qui s'est passé dans ton histoire. Parce que quelqu'un qui a déjà délié ces chaînes de ce qui s'est passé de l'histoire cherchera davantage à travailler. Le fait que tu vois l'autorité comme étant quelque chose de mauvais montre que tu ne t'es pas encore délié de ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le fait qu'on voit qu'on ne peut pas travailler en groupe on se mange les uns les autres montre qu'on ne s'est pas encore délié de notre histoire. Beaucoup de choses qui se passent dans les familles montrent qu'on ne s'est pas encore délié de nos histoires. La manière dont les hommes sont traités montre qu'on n'est pas encore délié de notre histoire. Comment les hommes sont absents réels, sont passifs le plus souvent. Écoutez, s'il y a des femmes qui ont des mœurs légères, c'est à cause des pères. Oui. Parce qu'une fille, lorsqu'elle naît, son plus grand modèle, c'est le père. Et ce modèle qu'elle ne voit pas dans le père, elle ira le chercher chez les hommes. Et souvent, c'est pour ça qu'elles aiment souvent les bad boys. Parce qu'elles voient la sécurité qu'elles avaient chez le père. Est-ce que je peux pousser ? La réalité, c'est que la plupart des gens qui sont voyous, c'est à cause du père. Parce que les hommes prennent les pères comme modèle. Mais quand ils n'ont pas de modèle, ils cherchent leur modèle dans la rue. Mais toutes ces choses sociétales que l'on retrouve, c'est parce qu'on n'a pas soi-même pris la décision de briser soi-même ces chaînes à l'intérieur de nos têtes. Écoute, tu n'es pas descendant d'esclaves. Tu es fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu n'es pas descendant d'esclaves. C'est comme si je dis que j'ai fait deux mois en prison dans ma vie et je dis que je suis un taux-là. Où est-ce que je suis un taux-là ? Deux mois de prison vont déterminer toute ma vie. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas fils d'esclave. Je ne suis pas descendant d'esclaves. Ce sont des gens qui ont été mis en condition d'esclaves. Mais je suis fils du Dieu très haut. Je suis créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit, voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire que moi, en réalité, où tu me vois, je ne viens pas de la Guadeloupe, je viens de la RDC. Royaume des Cieux. Je viens du Royaume des Cieux. Oui, mais tu n'as pas... Tes gens ont été emprisonnés. Non, mon Royaume est souverain et libre dans les cieux. Mon Royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis qu'ambassadeur ici-bas, sur les Antilles. Est-ce qu'on est ensemble ? À un moment, il faut se détacher de cette histoire qui te dit que, oh, les gens sont trop comme ci. Et tu vas continuer à avoir des attitudes, mais tu ne te rends pas compte que ces attitudes sont liées à ton histoire. Quand vous voyez les gens qui répondent mal à leurs parents, mal à leurs professeurs, c'est parce que, écoutez, effectivement, pour se libérer de l'oppression, il a fallu braver l'autorité. Mais braver l'autorité ne doit pas se faire dans l'éternité. Braver l'autorité, c'est pour un moment précis. Mais si je brave l'autorité tout le temps, à quel moment le pays va se reconstruire ? C'est la raison pour laquelle je ne donne pas mon avis. Est-ce qu'on peut être indépendant ou pas ? Je dis juste qu'on ne peut pas être indépendant. Parce que quand je regarde comment les gens ne savent pas respecter les autorités, quand si demain, il n'y a plus personne pour chapoter quoi que ce soit, qui, comment, va faire comment ? Tout le monde voudra gouverner tout le monde. Personne ne voudra écouter. Il y aura tout le temps des insurrections, tout le temps des coups d'État, tout le temps des... Pourquoi ? Parce que soit même dans nos familles, on ne sait pas tenir nos familles. Soit même dans nos travails, on ne sait pas tenir nos employés. On est tous en train de se monter les uns sur les autres. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous a appris que pour s'en défaire, il faut braver l'autorité. Mais c'est fini, tu n'es plus esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Retire de ta tête ces choses. Comment veux-tu construire quelque chose si tu as simplement des problèmes avec des filles ? Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. C'est comme si, aujourd'hui, vous décidez qu'elles soient camarades cabrites, mais qu'elles ne soient pas mes de chaînes cabrites-là. Parce que vous dites, ça représente l'esclavage. Ce n'est pas parce qu'il y avait des chaînes à tes pieds que toutes les chaînes sont mauvaises. Ce n'est pas parce que les gens qui étaient en autorité ont assujetti les hommes qu'ils ont été mauvais que toutes les autorités sont mauvaises. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Mais comment on fait ce rapprochement et on ne veut pas s'en défaire ? Et je vous assure, vous parlez en Guadeloupéen. Vous allez lui poser des questions, mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi tu ne t'en sens pas ? Toujours en train de se plaindre que c'est les autres. Jamais moi-même. C'est les autres. Ce n'est pas moi-même. Pourquoi on t'a mis dehors dans le travail ? C'est le patron. Ce n'est pas mon retard. Ce n'est pas mon mal parlé. Ma langue qui mérite qu'on mette la javel dessus. Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que vraiment, j'ai insulté le patron, mais il n'avait qu'à comprendre parce qu'il fallait qu'il comprenne. Vraiment. C'est ça. Non, non, non. Qu'un patron la comprenne. Il est qui m'ont assis, moi ? Et puis après, qu'on t'a mis dehors, parce qu'il faut qu'on prie parce qu'il faut que j'ai un travail. Parce qu'il faut que le Seigneur pour vous... Le Seigneur va faire quoi ? Change d'abord. Et le Seigneur, c'est ça. Des fois, je le dis souvent. Messieurs, votre épouse tarde à venir jusqu'à vous. Quand je dis elle tarde, ça veut dire que vous n'avez pas encore découvert quelle est la femme de votre destin. Mesdames, vous n'avez pas encore découvert quel est l'homme de votre destin parce que Dieu sait que s'il vous l'envoie maintenant, vous allez le manger tout cru. Tout cru. Si le gars arrive, tu dis déjà, il y a tout ça tant. Combien t'as pris mon Dieu pour vous vigner ? Au lieu de dire, mon bien-aimé, viens. Vignez-nous là ! Vous pouvez manger ? Mangez ! Tu veux lui manifester l'amour ? Mets dans ton truc, tu es toujours sous les... Et je vous assure, à un moment, il faut savoir se détacher de son passé. Est-ce qu'on est ensemble ? Se détacher de son passé, écoutez, je le dis souvent, j'entends les gens qui me disent, mais il y a tellement de mariages qui échouent. Pourquoi je vais aller me marier ? Ah bon ? Il y a beaucoup d'accidents de voiture. Pourquoi tu roules encore ? Tu es venu comment ? À pied ? À biscuette ? D'ailleurs, même à biscuette, il faut arrêter parce que... Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? S'il y a des accidents et que les accidents te font arrêter, il faut arrêter tout. Pourquoi tu prends l'avion ? Ah, l'avion. Et puis le crash là, ça doit être le stress. Tu sens que le crash arrive, l'avion fait... Tu es dans l'avion. Tu sens que ton cœur fait ça comme ça. Le temps où l'avion crache, tu as le temps de constater que tu vas te cracher. Est-ce que tu ne comprends pas ? Ce n'est pas comme l'accident d'un voiture, c'est... Ah, boum ! L'avion, c'est... Ah, 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 boum ! Pourquoi tu prends encore l'avion ? J'entends quelqu'un qui me dit, non, pasteur, les mariages, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas de quoi ? Si tu veux savoir, c'est comme si tu prends un mixeur et on met tes parpeurs en mixeur là. C'est vrai. Tu prends un mixeur et tu mets des parpeurs dedans et tu te dis, pourquoi mixer là-bas a fonctionné ? Prends la parole de Dieu pour mettre ton mariage dans la parole de Dieu. Ah ! Je dis aux gens, moi souvent des fois les gens viennent me voir, pasteur, voilà tes situations. Je dis aux gens, écoute, moi les conseils que je vais te donner sont en adéquation avec la parole de Dieu, pas avec ce que tu veux entendre, ça va peut-être te vexer, mais je vais te donner ce que la parole de Dieu me dit de te dire, est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Ce qui veut dire que tu ne peux pas vouloir de la réussite si tu ne t'appliques pas avec Dieu. Je disais encore à quelqu'un, tu ne peux pas te plaindre qu'une relation n'a pas marché si tu n'as pas mis Dieu au centre. Mais mettre Dieu au centre, ce n'est pas juste dire, Seigneur, je te mets au centre. Exemple, si votre maison se fait cambrioler, vous vous faites cambrioler dans votre maison, vous perdez des biens, vous allez voir l'assurance alors que vous n'avez pas de contrat d'assurance. Et vous dites à l'assurance, il faut me rembourser, l'assurance va vous dire quoi ? Monsieur, madame, déjà qui vous êtes ? Déjà commençons par là. Vous voulez quoi ? Est-ce que vous êtes client chez nous ? Non, on ne peut pas vous rembourser. J'ai dit, oui, mais j'avais fait une demande pour faire l'assurance et c'est vous, vous ne m'avez jamais répondu. Il va dans le dossier, il dit, oui, nous avons vu la demande, nous l'avons étudiée, mais nous avons vu que vous ne respectez pas les normes, les clauses du contrat d'assurance. Ça veut dire quoi ? Comment voulez-vous qu'on ne vous cambriole pas si vous n'avez pas mis de fenêtre ? Comment voulez-vous qu'on ne vous cambriole pas si vous n'avez pas mis de porte et que les portes sont ouvertes la nuit ? C'est normal qu'il y a cambriolage. Et les assurances, même quand tu es déjà assuré et que tu n'as pas mis de fenêtre, on te cambriole quand même, ils ne prennent pas en charge. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui veut dire que tu ne peux pas mettre une assurance dans un remboursement si tu ne l'avais pas mis au départ dans la construction de la maison. Est-ce qu'on est ensemble ? Tu ne peux pas mettre Dieu dans une relation si dès le départ tu ne l'as pas mis dans cette relation. Arrêtez d'en vouloir à Dieu où le Seigneur n'a pas fait. Le Seigneur n'a pas fait quoi ? Tu lui avais dit au départ de faire, tu lui avais mis au centre et mettre Dieu au centre. Ce n'est pas juste dire Seigneur, je prie que tu sois au centre. Mettre Dieu au centre, c'est lui dire que Seigneur, j'applique ta parole dans cette relation parce que je peux pousser ou pas. Je peux parler vrai ou pas. S'ils ont qu'à foutre d'effet, on ne peut pas venir te demander à Adam. Non, je peux reprendre ou pas ? Non, ça fait mal. Je peux reprendre ou pas ? S'ils ont qu'à foutre d'effet, ils n'ont pas dit moi qu'eux, on dit à Adam. Trop souvent, les gens me disent non mais Dieu était dedans, pasteur. Dieu est dedans là. Non, Dieu est dedans. C'est Dieu qui t'a dit mon frère, à minuit, envoie-lui un message, va chez elle. Ma soeur, même quand il arrive, tu es déjà prête. Dieu était dedans ? Dieu n'est pas dedans. Donc comment vouloir en vouloir à Dieu quand la relation se finit si Dieu n'était pas dedans ? J'avais dit, pasteur, je te pardonne, je vois que vous m'auriez du mal. Oh, ça va ou pas ? Ça va ? Vous voulez un peu de vaporub ? Ça va ? OK. Donc je disais que l'impact d'une nation ne se résume pas à son histoire, bien qu'elle soit tragique. il y a ce qu'on appelle le génocide rwandais. Le génocide rwandais a eu lieu il y a 26 ans de cela, c'était en 1994, du 7 avril au 17 juillet 1994. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans le génocide rwandais. Mais si je veux énumérer les chiffres très rapidement, ça a eu lieu il y a 26 ans, donc vraiment pas longtemps. Et lors de ce génocide, une ethnie en particulier a été visée. Et le génocide a donné, ce n'est pas un génocide avec fusil, c'est un génocide avec Koutla. Donc déjà, c'est une valeur à prendre en compte. Avec fusil, ça va vite. Avec Koutla, tu donnes un coup, ça peut rater, il faut recommencer. Est-ce que vous comprenez ? Le génocide rwandais a fait près de 800 000 victimes. 800 000 victimes, ça veut dire quoi ? Deux fois la population guadeloupéenne. Pour vous dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui au Rwanda, les gens vont dans certains endroits du pays et découvrent encore des squelettes. C'était très fort. Par exemple, on arrivait dans un quartier et le monsieur, par exemple, lui, il est Hutu. Sa femme est Tutsi. Ses enfants sont Tutsi du fait que sa femme est Tutsi. Le monsieur va recevoir l'appel. Je ne vais pas expliquer trop en détail parce qu'il y a beaucoup de choses politiques à ça. Et le gars, lui, qui est Hutu, va prendre sa machette et décapiter sa propre femme. Les voisins se sont décapités entre eux. Ça veut dire qu'on arrivait dans un quartier, si on voyait un Tutsi arriver, on le décapitait. Coupait une jambe, coupait un bras, c'est pas la blague, c'est décapitait. Ce n'était pas décapitait ceux qui faisaient le mal, décapitait à vue. Et la différence entre les Hutus et les Tutsis, elle est flagrante parce que physiologiquement parlant, ils ne sont pas pareils. Les Hutus peuvent des fois nous ressembler, ressemblent un peu au Bantu. Là où les Tutsis, ce sont des Nilotiques. Mais les Nilotiques, ça veut dire quoi? Des gens qui ressemblent aux Kéniens, aux Éthiopiens, des gens avec le nez fin, le front un peu en proéminence, les traits fins, les femmes, les tailles marquées, les doigts fins. Là où les Hutus, c'est des gars un peu comme les Bantu. Cela veut dire que même si tu n'as pas besoin de dire si tu es Tutsi ou pas, montrer une carte de membre de Tutsi, ta tête qu'on voit seulement, on coude à toi et on te hache. Des enfants ont été tués par leurs parents, des enfants ont tué leurs parents, des femmes ont tué leur mari, des mariés ont tué leur femme, des cousins se sont trouillants, des voisins qui vivaient depuis dix ans, vingt ans ensemble se sont coupés la tête. Qu'est-ce que vous imaginez ou pas? 800 000, 800 000 morts. À un point où c'est comme si vous allez faire une randonnée, vous découvrez un champ où il y a des gens encore morts, des squelettes qui datent d'il y a vingt ans et c'est encore présent. Cela veut dire qu'après cette histoire, le Rwanda ne pouvait pas normalement se relever. le Rwanda était censé être plus bas que terre parce qu'au vu de ce qu'il venait de vivre, franchement, qui peut avoir le cœur de diriger un pays qui nous a massacrés? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le président actuel du Rwanda, c'est un tout-ci et beaucoup de gens de sa famille ont été tués. Comment peut-il prendre les rênes d'un pays où on a massacré sa famille? Je vais vous dire même ce qui est plus fort. il a initié une réconciliation nationale. Ce qui veut dire que les Hutus, les dirigeants, ceux qui étaient dirigeants et qui ont dirigé l'opération ont été condamnés. Mais ceux qui ont juste été des pions, il a ouvert une autorisation de retour dans le pays et de réconciliation avec eux où ils doivent simplement rentrer dans leur village, demander pardon aux familles qui ont perdu des membres, simplement, et ils ne vont pas en prison. Vous imaginez? Ou bien ils vont en prison mettre quelques mois. Ce n'est pas des peines de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Imaginez que dans votre quartier, quelqu'un a tué plusieurs personnes dans votre famille et le président dit « Ok, toutes ces personnes-là pourront rentrer dans le pays, nous allons faire une session de pardon avec eux. » Et on ne demande même pas des comptes. On dit juste que tu reconnaisses tes torts, que les gens viennent pleurer devant toi, tu assumes tes faits et on passe à autre chose. Vous imaginez un peu qui entre vous aurait accepté ça? que le meurtrier de ses parents puisse revenir simplement en disant « Je demande pardon. » Mais aujourd'hui, le Rwanda, aujourd'hui, lorsque le président Paul Kagame est venu à la tête du pays, il avait en 2000, je crois, l'année 2000 ou 2004, je crois 2000, il a initié ce qu'il appelait Vision 2020. Et c'était une vision sur 20 ans pour la nation. Il a travaillé afin que le pays se relève. Aujourd'hui, le Rwanda, je vais vous donner quelques chiffres, 90% de la population dispose d'une couverture santé. C'est inédit. On est en Afrique. Il faut faire attention. Et surtout, ex-Afrique francophone. Le gars s'est assis, le gars a vu que les pays d'Afrique francophone ne décollent pas là où les anglophones montent. Et en plus, il a eu des problèmes avec la France. Il a dit à partir d'aujourd'hui, au Rwanda, on ne parle plus français, on parle anglais. Et la vérité, même nous, on gagnerait à ça. Parce que c'est ce qui fait qu'on n'est pas proche d'Isle à côté parce qu'on ne parle pas anglais. Au moment où il a dit qu'on ne parle plus français, on parle anglais, le pays s'est ouvert sur l'international. 90% de la population dispose d'une couverture santé. Le taux de scolarisation, 98%. 4... Non, si vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire que le gars rentre jusqu'à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, ce n'est pas juste d'aller au mamelle. L'intérieur du pays, c'est faire 10 heures de route avec des routes, ce n'est pas sûr. Il a structuré les villes. Au Rwanda, il y a des arrêts de bus comme en France, des bus garés comme ça. La plupart des Africains maintenant qui veulent étudier ont une école où ils vont au Rwanda spécialiser dans certains domaines. Il y a des startups qui sont là-bas, ils ont des applications, ils ont des applications de livraison, de plein de trucs qui sont déjà mis en place. Vous voulez que je vous dise plus ? Au Rwanda, il y a une usine de Volkswagen. Au Rwanda, il y a une usine de Heineken. Il y a une progression économique à un rythme soutenu. En 2017, plus 6,1%, énorme. 8,6% en 2018. 7,8% en 2019, selon le FMI. Ruben Nizar, économiste, a déclaré que les progrès du Rwanda le mettent sur une trajectoire qui en fera bientôt un pays à revenu intermédiaire. Vous imaginez un pays qui vient de vivre un génocide de 800,000 habitants. Vous n'y arrivez pas à imaginer. C'est comme si on prend toute la Guadeloupe, on multiplie fois deux et on décapite tout le monde. mais aujourd'hui, ils sont debout. Pourquoi ? Il a décidé de dire au pays, on va pardonner. Même lui, quand les caméras viennent et commencent à parler du génocide, il dit qu'il ne veut pas trop en parler parce qu'il y a beaucoup de proches qui l'ont perdu. La dernière fois, une de ses opposantes a remis sur la table le débat du génocide. Il l'a mis en prison directe. Il a mis qu'on ne blaguera pas avec les gens qui vont rappeler encore ces blessures du passé. Ils ont des commémorations, des anniversaires du génocide pour dire qu'on se rappelle d'où est-ce qu'on est venus. L'esclavage a eu lieu 400 ans. Le génocide a eu lieu il y a 26 ans. La blessure, elle est toujours verte. Même le chanteur que vous connaissez, Corneille, parce qu'on vient de loin, c'est de là-bas qu'il vient. Ses parents ont été tués dans le génocide là en question. ce qui veut dire que si le Rwanda a pu se relever d'une histoire tragique, nous aussi, on peut se relever d'une histoire tragique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est des fois difficile, c'est des fois très douloureux, mais si une autre nation a pu le faire, 800 000 membres, des mamans, des papas, les femmes, quand elles ont été tuées, vous ne savez pas comment elles ont été tuées, elles ont été tuées avec leur organe génital haché à la machette. c'est-à-dire que quand il retrouvait les dépouilles, toi le fils, tu arrives, tu retrouves les dépouilles de ta mère comme membre, tu trouves une jambe là-bas, un bras là-bas, une tête là-bas. Tout un génocide, mais toute une population qui a décidé de faire tablera sur le placé. En disant, non, on ne va pas oublier, on va se rappeler, mais on ne va pas se rappeler pour se plaindre, on va se rappeler de cela pour se remémorer le chemin qu'il y a à parcourir. Se rappeler de cela pour se dire qu'on vient de trop loin pour pouvoir abandonner maintenant. Écoute, oui, tu as vécu des choses difficiles toi personnellement, mais si tu es encore en vie, est-ce que tu penses que c'est pour t'attacher à ces choses difficiles que tu as vécues? Je peux avoir conscience, crois-moi, qu'être battu, c'est difficile. Avoir grandi sans parents, c'est difficile. Avoir vécu un viol, c'est très difficile, très difficile. Avoir connu des abus, très difficile. Mais viens à un moment où tu dois dire tout ça, ça reste derrière moi. Si ça ne reste pas derrière toi, tu chercheras toujours à projeter ton passé dans ton futur et ton passé ne fera que se répéter. Où ça? À l'intérieur de toi. Il est possible que tu rates à côté de relation, tu passes à côté de relation. Pourquoi? Parce que malgré que le gars devant toi est bon, il te rappelle ton ex-mari. Malgré que la femme devant toi est très bien, elle te rappelle ton ex-femme. malgré que ton père, malgré que ton père, Dieu le père est très bon, il te rappelle ton père biologique. Malgré même que le pasteur est bien, il te rappelle ton père biologique. À un moment, tu dois savoir dire oui, c'est douloureux, mais je prends la décision de passer dessus. Et je me suis rendu compte de ça, que c'est le plus difficile. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas simplement de demander pardon. Le plus difficile, c'est de demander pardon et de ne pas demander des comptes pour le passé. T'imagines, tu vas demander pardon à quelqu'un, le plus difficile, c'est de ne pas lui dire oui, mais parce que tu m'as fait ça. Le plus difficile, c'est de dire je te demande pardon et je ne demande même pas des comptes. Je te demande juste pardon. Pour un moment, tu dois prendre conscience que tu es fils de Dieu, que ton identité n'est pas rattachée à ici, mais rattachée à là-haut. Donc oui, notre histoire a été tragique, mais est venue un temps où on doit guérir de cette histoire. Sinon, on ne va jamais se relever. Et j'ai noté quelques points. Il y a un dernier point que j'aimerais vous donner avant de vous donner les points de réponse que j'ai eus. Le dernier point, c'est que l'impact d'une nation ne se résumera pas simplement à ses prières. Est-ce que je peux répéter ou pas? L'impact d'une nation ne se résumera pas simplement à ses? Parce que nous, souvent chrétiens, on est en Guadeloupe, on voit les choses difficiles et on dit on va prier et ça va s'arranger. Ce n'est pas vrai. Nous, chrétiens, il faut qu'on arrête de nous cacher derrière la prière et penser que la prière va tout solutionner. Mon ami, si tu ne pries pas, si tu pries que tu ne te lèves pas pour aller travailler pour manger, tu veux que je répète ou pas? Si tu dis au nom de Jésus que le rire et les haricots rouges apparaissent dans mon canarie, rien ne peut qu'être fait, rien. Jésus m'invatorie comme ça. Pitié, vraiment, vraiment. Tu sais pourquoi? Je vais te lire des versets dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ça encore, ça va. Je peux pousser ou pas? Proverbe 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne ramène pas sa bouche. Le paresseux plonge sa main dans le plat mais ne ramène pas sa bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tout est à disposition devant toi mais tu veux encore qu'on fasse pour toi. On te met le plat devant toi mais tu dis ben, la fourchette là? Alors qu'il suffit de prendre ta main et de ramener la fourchette jusqu'à ta bouche. Il y avait une histoire je me rappelle, c'était pour une histoire de livres, je ne me rappelle plus que c'était trop une histoire, c'était des bons pour acheter des livres. et je crois que c'était une dame qui s'était plein parce qu'il n'y avait pas de bons pour acheter des livres. c'était pour une rentrée je crois et l'école donnait des bons enfin la région donnait des bons pour acheter des livres c'était ça je crois et je crois qu'il n'y avait pas eu un truc comme ça. Alors si la dame elle est vraiment dans le besoin je peux comprendre que vraiment elle ait besoin des bons pour les livres mais tu vas t'attendre pour la scolarité de tes enfants tout le temps que la région te donne des bons pour les livres est-ce que vous comprenez ou pas? Le RSA un jour ça va finir au départ c'est gros et puis après la CAF un jour ça va terminer tout ça c'est bien franchement c'est très bien sauf que si ça crée en toi une mentalité de OYOKE FAB en moins tu ne vas pas réussir tu vas être là tu vas voir les autres avancer mais tu ne vas pas réussir tu auras beau avoir ton devoir devant toi si tu dis Seigneur Jésus fais le rentrer dans ma tête il bérera en tête tu devras faire quoi? Travailler Dieu n'est pas contre le travail d'ailleurs Dieu est pour le travail parce que la Bible dit que Dieu s'est reposé le septième jour après avoir travaillé Proverbe chapitre 20 verset 4 à cause du froid ça c'est les Antilles en France le paresseux ne laboure pas à la moisson il voudrait récolter mais il n'y a rien vous n'avez jamais vu ça? vous êtes à l'école des fois il y a déjà il ne travaille pas le jour de l'examen vous avez votre diplôme il dit mais pourquoi je ne m'en vais pas draper? vraiment c'est bitin c'est professeur il n'y a pas pour moi ces points-là tu as travaillé à quel moment? est-ce qu'on est d'accord ou pas? et ça répond à plusieurs problématiques et le point j'ai trois points à vous donner premièrement ce que j'ai vu en lien avec tous ces responsables et tous ces leaders que ce soit Paul Kagame que ce soit comment ça s'appelle Lee Kuan Yew qui était le premier premier ministre de Singapour premièrement la vision n'ontez que moi la vision directement la vision directement la vision la vision c'est quoi? c'est que je sais où je vais je planifie les choses parce que la Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frein ça veut dire qu'il ne sait pas où il va et il ne connait pas ses repères écoutez je vais parler est-ce que je peux parler aux hommes ou pas? messieurs vous avez envie d'épouser une femme mettez déjà la date du mariage arrêtez d'être en roue libre comme ça est-ce que je peux pousser ou pas? vous voulez épouser une femme ce n'est pas elle qui est obligée de chercher la salle de mariage vous pouvez chercher la salle de mariage est-ce que je peux pousser ou pas? mesdames vous ne m'encouragez pas assez je ne vais pas y aller voilà voilà messieurs je vais vous expliquer une chose ce n'est pas parce que c'est madame qui accouche des enfants que vous ne pouvez pas prendre en compte le destin des enfants oh est-ce que je parle à quelqu'un? toi aussi tu dois te soucier de ce que tes enfants vont devenir de ce qu'ils vont faire tu dois avoir une vision et je disais ça hier la grande raison pour laquelle les femmes des fois se plaignent des hommes ce n'est pas parce qu'ils sont moches les femmes ne viennent jamais dans mon bureau pasteur vous pouvez l'aider vraiment il aide vous pouvez être trop vilain c'est pas ça qu'elle dit elle dit souvent pasteur c'est même pas c'est infidélité ça c'est des choses vraiment ça saute à vue d'oeil mais souvent les femmes après 40 ans 50 ans ce qu'elles reprochent à un homme ce n'est pas ce qu'elles reprochent à 20 ans ce qu'elles reprochent à un homme à 40 ans 50 ans c'est que on ne sait même pas où on va nous on l'en rase là nous on lève dormi levé nous on va faire à un homme jusqu'à 10 ans et nous on va faire à un homme et Jésus Christ est-ce que vous voyez ou pas à 40 ans 50 ans les femmes ne cherchent plus la même chose elles cherchent un gars il faut qu'elles aient un homme en s'en volant quand elles aient un homme tiens mais moi c'est suivant vous voyez ou pas un gars tu sais quoi on ne sait pas tu veux manger quoi je ne sais pas c'est pas ce qu'elle veut elle veut un gars qui sait où il va il connait la direction il connait le chemin il dit on va aller comme si on va faire comme ça elle veut un gars de vision et c'est ce qui nous manque ici regardez des fois les gens disent je vais reprendre le cas de l'indépendance on peut être indépendant mais quelle est la vision après l'indépendance on fait quoi non mais on fait quoi vous n'avez pas de soucis on fait quoi moi je deviens quoi j'ai travaillé pendant ce système là pendant autant de temps je deviens quoi dans le prochain système c'est quoi l'idée c'est quoi le projet montre nous la chose est-ce que vous voyez ou pas non on veut juste être mais ce n'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça mais des fois quand vous les entendez c'est ça qu'ils disent la vision où est-ce qu'on va et je vais arriver à un point tout à l'heure mesdames vous devez avoir de la vision vous ne pouvez pas porter un enfant dans votre sein et il y a un point que je vais arriver je le dis et même quand c'est dans le péché une femme qui est enceinte c'est que Dieu l'a visité même dans le péché vous voulez que j'argumente l'enfant tu peux le créer biologiquement on est d'accord mais l'esprit de l'enfant il vient d'où ? de Dieu ce qui veut dire que c'est Dieu qui est venu le placer au-dedans de toi même dans le péché Dieu respecte les principes de sa loi qui est la loi de la fécondation cela veut dire que quand même tu as péché on est d'accord un moment demande pardon il passe autre chose parce que j'étais enceinte c'est bon tu as péché demande et avance tu es enceinte tu ne peux pas être enceinte avant des enfants au-dedans de toi et tu ne demandes pas à Dieu quel est le destin des enfants que je porte à quoi doivent-ils être appelés en quoi doivent-ils te servir tu ne peux pas porter des enfants et puis tu les accouches comme ça non toi même tu dois dire Seigneur montre-moi et parle-moi sur leur vie je peux avancer leur y avancer deuxième point que j'ai noté directement deuxième point la mentalité ce que j'ai aimé avec le premier premier ministre de Singapour Lee Kuan Yew c'est qu'on expliquait qu'il n'était ni dans le socialisme ni dans le capitalisme il appris ce qui était bon dans chacun des deux et a coïncidé parce qu'il s'est dit qu'il ne faut pas commencer à vouloir répéter les mêmes cases avoir les mêmes résultats et se plaindre allons faire quelque chose de nouveau et des fois en Guadeloupe nous perdons mais c'est une nouvelle c'est nouveau est-ce que vous me suivez ou pas des fois on veut toujours rester dans les terrains battus tu veux faire quelque chose mais est-ce que tu es obligé de me faire le truc moi vraiment des fois je dis les Guadeloupiens il ne faut pas abuser du local quand même je peux pousser ou pas le Seigneur t'a dit tu es designer tu vas faire des vêtements tu es obligé de prendre la peinture là on fait dessiner sur les vêtements tu achètes des t-shirts unis et puis tu dessines et puis tu dis non le Seigneur m'a donné une vision c'est le design pourquoi c'est ça tout de suite qui vient dans ta tête est-ce que vous ne voyez pas dès que vous voyez quelqu'un qui des fois la plupart du temps vous prenez toutes les personnes qui aiment faire les vêtements en Guadeloupe ça se ressemble et c'est toujours un truc local non parce qu'il faut nous représenter l'identité en nous c'est comme ça qu'on représente l'identité il n'y a que comme ça qu'on travaille du coca de la banane de la coco c'est qu'on travaille comme ça est-ce qu'on est d'accord ou pas c'est un moment je te donne un exemple tu vends du jus tu n'es pas obligé de tout le temps toute ta vie vendre le jus avec les bouteilles qu'on achète chez Airpeg et puis tu mets le bouchon à un moment professionneliste toi mets un joli logo mets un packaging fais des recettes nouvelles fais un packaging de la bouteille qui sort de l'ordinaire quelque chose d'un peu luxueux qui montre que on aime un peu l'excellence pourquoi toujours non c'est illocal c'est bon d'accord tu as tourné la sorbetière pendant longtemps mais à un moment professionneliste toi commence à faire des glaces avec des parfums locaux qui vont pouvoir concurrencer magnum qui vont pouvoir concurrencer paradis ce genre de choses pourquoi toujours non vous voyez vous voyez rester local est-ce que je parle à quelqu'un ou pas vous ne vous rendez pas contre mais dès que quelqu'un fait un truc non parce qu'il faut nous représenter et qu'il tient nous qu'il tient nous c'est toujours ça toujours ça dès que quelqu'un veut par exemple représenter sa culture il met toujours un tambour tout le temps tambour vous même les jeunes vous écoutez du Goka ici vous voyez c'est pas que le Goka n'est pas bien j'aime bien aussi mais est-ce que c'est ça qui nous représente seulement non et à un moment il faut sortir de ces trucs là et c'est ce que je disais par exemple vous regardez les chrétiens antillais quand ils prient on aurait dit ils font le zouk Seigneur on aurait dit la journée était bonne Seigneur on aurait dit que c'est comme même la nonchalance on va dire prier oh Seigneur vraiment ta gloire en ce lieu parce que tout notre truc on se dit qu'il faut qu'on fasse comme ça tu n'es pas obligé de faire comme ça regardez si moi même j'étais dans la nonchalance antillaise je mettais tout le temps dans mon accent vous ne serez jamais venu dans l'église là jamais c'est la vérité ce qui vous fait venir c'est parce qu'il y a un dynamisme que vous trouvez pourquoi quand vous voulez prêcher l'évangile vous voulez mettre un petit sucre dedans mettez aussi du dynamisme dedans est-ce qu'on parle à quelqu'un ou pas je ne suis pas venu juste dire oh la parole de Dieu est bonne acceptez le Seigneur je suis venu aussi avec des statistiques quand même aujourd'hui parler de choses qui ont lieu à des nations pourquoi toujours faire un truc petit 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 l'esprit Dieu t'a fait grand ton Dieu est grand alors pourquoi réfléchir petit est-ce que je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un troisième point le travail 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 tu as une vision travail à cette vision on n'arrête pas le travail quand c'est l'heure d'arrêter le travail on arrête le travail quand le travail est fini on n'arrête pas la journée parce qu'il est 17h 15h on arrête la journée parce que le travail est fini des fois tu as l'administration tu arrives à 15h55 l'administration ferme à 16h madame a calculé où il va à 55 il faut prendre 10 minutes pour traiter les dossiers là on est fermé c'est fermé ici c'est fermé mais tu es encore là ça ferme à 15h prends au moins encore un dossier de plus peut-être que ton patron ne te voit pas mais Dieu te voit et au moment où il y aura une promotion Dieu mettra ton visage dans le coeur de ton patron est-ce que je parle à quelqu'un travail travail je suis allé dans un lieu je ne vais pas dire il y avait la clim les ordinateurs les dames étaient bien assises elles se plaignaient de quoi elles se plaignaient qu'elles n'avaient pas reçu du stock pour du matériel et elles ont dit quoi leur phrase textuellement vraiment ces conditions de travail on n'en peut plus c'était ici en Guadeloupe j'étais choqué j'ai dit quelles conditions de quoi madame vous parlez de quoi parce que vous n'avez pas reçu du matériel et après est-ce que tu es dans un travail ou d'autres gens auraient aimé être souvent nous entiers on pleure pour un travail mais on ne le valorise pas quand on l'a et quand on le perd on se plaint parce qu'on l'a perdu des fois tu veux quelqu'un dans ta vie quand Dieu te donne tu ne valorises pas et puis tu perds et tu pleures tu ne valorises pas et puis tu perds et tu pleures VPP valorise pas peur et pleure tu veux tu dis Seigneur donne moi une voiture lorsque tu as la voiture tu ne la nettoies pas tu ne valorises pas tu perds et tu pleures je peux pousser ou pas non je ne vais rien dire non 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 vous allez me faire des problèmes en bugez le cul juste après le dernier point il faut que j'arrive franchement ça m'a fait du bien d'apporter ce message vraiment la résilience et j'ai noté une phrase que quelqu'un a mis vous savez les phrases que vous aimez partager sur les citations là à mettre dans vos stories whatsapp pour envoyer des paroles pour les gens voilà citation comme ça cette fois-ci je l'ai pris la résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifiée une personne résiliente comprend qu'elle ne doit pas laisser son environnement la submerger résilience c'est quoi c'est quand par exemple tu es sur un chemin en béton et que tu vois une fleur pousser quand même ça veut dire quoi malgré tout l'environnement qui est là on continue à avancer c'est quand tu vois en renaissance on fait preuve de résilience confinement covid est-ce qu'on est ensemble ou pas je me disais ça ailleurs je me disais tu imagines si on se laisse submerger par le covid on ne fait pas de réunion des femmes même la zumba la semaine prochaine on ne fait pas le covid de quoi ma vie continue comment je mets les choses en pause à cause du covid le covid t'empêchait de te marier au contraire marie-toi pendant le covid il n'y aura pas beaucoup d'invités oui 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 tu vas payer moins cher là où tu fais un mariage à 200, 300, 400 personnes là tu fais 20 même 12 tu fais 12 tu dis non vous ne pouvez pas venir parce que restriction sanitaire pourquoi payer moins cher moins cela et pourquoi être mis en ligne de miel voilà est-ce que vous voyez ou pas mais nous ce qu'on va faire c'est oh non il y a le covid je ne peux pas me marier je ne peux pas faire ci je ne peux pas travailler tu ne peux pas faire quoi pardon c'est soit tu as Dieu soit tu n'as pas moi je ne comprends pas tu dis que tu as le Dieu qui crée l'univers tu dis oui non le Seigneur habite en moi toujours dans les slogans non c'est la foi du Seigneur même tes enfants qui étaient en règle disent ouais 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 et puis tu dis là où est le covid le covid de quoi de qui comment où mon ami Jésus était là avant le covid il était là pendant le covid et il serait là après le covid et c'est simple c'est simple simple et je ne pourrais pas arriver sur mon dernier point mais en fait ça m'introduit sur la semaine prochaine à un moment quand on se lève qu'on change notre mentalité on change notre vision sur notre propre nation si Dieu l'a fait à Singapour il peut le faire ici si au Rwanda ils sont sortis d'une situation tragique il peut le faire ici à ce moment là on fait comme Philippe a répondu à Nathanael viens et vois tu penses qu'en Guadeloupe il n'y a pas le réveil tu penses qu'il n'y a pas des hommes mariés des femmes mariées des familles heureuses c'est mon message de la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501